bonjour aujourd'hui on va pouvoir travailler sur un mode qui est le mode sauce on va faire la crème pâtissière qui pourra servir évidemment pour garnir les pâtes à choux sous différentes formes que ce soit les chouquettes, les éclairs, les religieuses, enfin tout ce qui vous fait plaisir donc la recette je l'ai enregistré directement dans le menu à la semaine voilà crème pâtissière et donc je vais pouvoir démarrer ma recette on va commencer effectivement désolé pour le bruit par rajouter le lait c'est le seul ingrédient que je n'ai pas préparé puisque je l'ai laissé donc nos 500 grammes de lait alors la recette que j'ai choisi en fait elle est prévue pour le tm6 puisqu'on va avoir justement le fameux mode cuisson le mode sauce pardon et il est tout à fait possible de réaliser la recette évidemment sur le tm5 ou le tm31 je vous donnerai l'information concernant le temps de cuisson et voilà 500 grammes de lait on passe à la suite donc les 70 grammes de sucre voilà puis la farine l'avantage de cette recette c'est qu'effectivement on va pouvoir mettre tous les ingrédients dans le bol directement les deux oeufs donc les casse à part pour éviter d'avoir un oeuf pourri et éviter aussi de mettre des coquilles à l'intérieur mes deux oeufs je passe sur suivant je rajoute mes deux jaunes voilà donc là on me propose de fondre ma bouffe de vanille sauf que je n'en ai pas donc c'est pas grave je vais mettre du sucre vanillé que j'ai préparé à l'avance 10 grammes correspondront à la gousse de vanille et là je vais pouvoir donc remettre le couvercle le gobelet pour éviter les projections évidemment et on a le fameux mode sauce avec la saussière donc le temps est programmé environ 12 minutes il va le gérer tout seul à 100 degrés et le mode sauce pour les personnes qui ont donc le tm 5 ou le tm 31 vous allez pouvoir réaliser la même recette en planifiant pardon programmant 7 minutes de cuisson à 90 degrés sur la vitesse 4 et ensuite vous pourrez mixer cinq secondes vitesse neuf voilà c'est parti les 12 minutes se sont écoulées on va pouvoir transvaser la crème pâtissière dans le saladier et filmer au contact donc voilà notre crème est prête elle est magnifique on va la laisser descendre l'aider un petit peu de la spatule en tournant toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter que la spatule ne touche le bord tranchant de la lame et ne soit abîmée donc je racle bien le fond du bol elle est belle alors vous n'avez pas l'odeur vous l'aurez après mais ça sent vraiment très bon donc voilà la crème pâtissière est prête pour éviter qu'elle ne croûte on va donc la filmer au contact donc avec votre feuille de film alimentaire hop vous allez directement poser votre film alimentaire sur la crème pâtissière voilà ça évitera effectivement cette formation de croûte et vous pouvoir la laisser refroidir et ensuite l'utiliser comme il vous plaira donc il faudra effectivement pour garnir une pâte à choux en fonction de ce que vous allez avoir envie de réaliser mais également un fond de tarte pour pouvoir ajouter vos fraises dessus puisque c'est de saison et vous régaler bonne journée